Aujourd'hui, il y a une déformation qui s'est faite au fil des années et qui fait que je vois en quatre dimensions. Et que j'imagine ce que je vais pouvoir faire d'un simple trait de lumière ou d'une simple façade, d'un tuyau, d'une réflexion. Comme disait Shakespeare, il y a un monde ailleurs. Cette petite boîte, c'est ce qui arrive du laboratoire, sous forme de diapositive. Et c'est ce qui sort de l'appareil photographique. Là, il n'y a vraiment pas de truc. Et ce qui est merveilleux dans l'Argentique, c'est qu'on n'a pas tout de suite le résultat comme avec le numérique, mais là, c'est une deuxième découverte, c'est une deuxième émotion. On passe souvent devant un lieu ou sous la toit, ou à côté de quelque chose qu'on ne voit pas. Et puis, un jour, comme par magie, on le voit. Tout gama, j'ai eu envie de faire des sérigraphies. Parce que le problème des premières photos, c'est qu'elles souffraient de la lumière du soleil, ou pire encore, de celle de la lune. Aujourd'hui, pour faire la photo d'Olivier Dassault, on fait monter une image petit à petit. Ensuite, on a toujours l'artiste qui est là. C'est un travail qui va se faire avec l'artiste pour vraiment déterminer le rendu. Et nous, on va vraiment petit à petit cheminer vers le rendu qui est désiré. Alors, c'est mon galeriste, quelqu'un d'exceptionnel, il s'appelle Éric Landau. Et c'est lui qui a eu cette idée d'immortaliser d'une autre façon mes photographies. Eh bien, c'est un rêve qui se réalise. Et puis surtout, c'est marcher dans les pas des peintres, des plus grands, Braque Picasso, qui sont venus dans cet atelier et qui ont travaillé pendant des années. Et ça, ça a été pour moi une très belle idée. Et c'est aujourd'hui un grand moment d'émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada